Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce 20 janvier 2021, 19h08 du Québec, ça y est, c'est fait. Il y a une nouvelle administration à Washington qui va amener naturellement beaucoup de chambardements, beaucoup de changements. On verra ce que ça va donner. 2021, je vous l'avais dit, ça va être une année chargée. Émotivement aussi, ça va être chargé. Et il y a eu quelque chose d'étrange, on ne pouvait pas s'en passer, qui a eu lieu aujourd'hui. C'est un signe de malheur, se demande strange sound. Six astéroïdes ont fait une approche, au fond une approche vraiment rapprochée de la Terre le jour de l'inauguration du nouveau président américain, Joe Biden. Six astéroïdes s'apprêtent à se rapprocher de la Terre le jour de l'inauguration de Biden, donc c'était aujourd'hui. Le règne de Joe Biden en tant que président américain devrait prendre un début difficile. Un barrage d'astéroïdes est sur le point de faire des approches rapprochées de notre planète, alors que le démocrate prête serment. Aujourd'hui, la NASA a identifié six astéroïdes qui enflammeront la Terre le jour de l'inauguration. Donc c'était aujourd'hui l'agence spatiale a qualifié la pléthore de roches spatiales d'objets géocroisants, ce qui signifie qu'elle mérite un examen minutieux. Les objets géocroisants sont des comètes et des astéroïdes qui ont été poussés par l'attraction gravitationnelle des planètes proches vers des orbites qui leur permettent d'entrer dans le voisinage de la Terre, explique la fameuse Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la fameuse JPL. Le rasage plus serré verra un astéroïde se rapprocher beaucoup plus de la Terre que la Lune. Le plus grand visiteur de passage, mesurant jusqu'à 305 pieds ou 93 mètres de largeur, dans une bizarrerie du destin étrange, le jour de l'inauguration, la Statue de la Liberté à New York mesure également 93 mètres de haut. Tous les astéroïdes devraient voler en toute sécurité sur notre planète et continuer leur voyage dans l'espace. Cependant, le Center for Near Earth Object Studies de la NASA, pour les objets proches de la Terre, suivra toujours de près leur progrès en raison de leur statut d'approche rapprochée. Les astronomes ont un grand intérêt pour les objets géocroiseurs car ils sont en grande partie inchangés par rapport à la création du système solaire il y a environ 4600 milliards d'années. Biden prendra ses fonctions, donc aujourd'hui, il a déjà pris ses fonctions, à midi, lors d'une cérémonie à Washington D.C., la présidence de Donald Trump a vu les États-Unis renouveler considérablement leur intérêt pour l'exploration spatiale. Trump a soutenu l'objectif de la NASA d'envoyer des astronautes sur Mars et a soutenu les efforts pour revenir sur la Lune. Il a également établi la fameuse Space Force, la force spatiale, en tant que branche indépendante de l'armée. Les plans de Biden pour les priorités spatiales américains restent largement inconnus et sa campagne n'a guère mentionné ses priorités spatiales. Donc, est-ce un signe de malheur? Ça demande, strange, semble. On ne peut pas avoir une année normale, une journée normale dans cette année 2021. Préparez-vous parce qu'on va avoir énormément, énormément d'actions. Pendant ce temps-là, je vais vous revenir après avec quelque chose de fascinant concernant la Lune. La Lune qui, on le sait, sans la Lune, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Beaucoup de théories tournent autour de la Lune. Est-ce que ça a été placé là, volontairement, par des gens qui voulaient développer la vie sur Terre? Il y a plusieurs théories. Est-ce que la Lune est creuse? Est-ce que la Lune sert de point de rencontre pour des civilisations extraterrestres, et ainsi de suite? Il y a beaucoup, beaucoup de théories qui tournent aussi autour d'objets qui ont été vus via des télescopes. Et j'ai une histoire là-dessus fascinante d'un pont qui aurait été vu dans les années 60, c'est ma mémoire évidente. En tout cas, je vous raconte cette histoire-là. Vous allez être fascinés. Et il y en a plein comme ça. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada